Salut tout le monde, c'est Ismaël, je suis champion du monde de breakdance. Je suis là pour le projet Luxelle, place au jeu, et je vais vous défier. C'est très simple, je vais vous montrer une chorégraphie en breakdance, et après il va falloir la refaire, mais à l'identique, avec du style, de l'énergie, et surtout des grands sourires. Avant ça, d'où vient le breakdance ? Les Etats-Unis, la ville New York, le quartier du Bronx. Pourquoi ? Pour éviter les bagarres entre communautés, entre bandes rivales. Je vous explique, il y a eu un grand monsieur un jour qui rentrait dans le quartier et a regardé tout le monde. Au lieu de se chamailler, il a poussé tout le monde, je veux que vous inventiez des choses avec votre corps pour voir qui est le plus fort par la suite. Alors, d'un côté comme de l'autre, ils sont partis s'entraîner, etc. Puis ils se sont dit, oui, rendez-vous samedi. Le samedi, on faisait la fête, on a fait une block party. Une block party, c'est quand on bloque une rue, et là on peut faire du street art, du graffiti, on peut chanter, on peut danser. Le DJ met la musique, et après le DJ est fatigué. Donc il va prendre sa pause, et en anglais, il prend son break. Dès qu'il y a le mot break, quand il prend sa pause, tous les danseurs vont régler leurs comptes en danse. Et c'est fini la bagarre, que en danse. Donc c'est là d'où vient le mot break dance. Et par rapport au DJ, quand il prenait sa pause, tout le monde se réunissait dans la block party pour faire de la danse et régler les comptes. Ce qui fait qu'on n'a pas le droit de toucher l'adversaire, on a juste de montrer ce qu'on sait faire en danse. Maintenant, on passe directement au défi. Faites attention, de l'énergie, du sourire. Ok ? C'est parti. Pas de préparation, c'est 1, 2, 3, 4. Là je vous l'ai fait très simplement. Petit saut, on croise, on va sur les extérieurs, en croisant les pieds, on ouvre. On revient, petit saut, extérieur, on ouvre. Ce qui donne, avec de la vitesse et de l'énergie, 1, 2, 3, 4. A 4, faites attention, on va descendre au sol avec un petit saut accropli. Ok ? Ici, je tends la jambe pour faire un lasso. Un lasso, ton pied va faire le cercle et tu ne dois pas le gêner, tu ne dois pas te faire balayer par ton pied. Regardez, je vais ici, je change mon poids, mon pied fait une écharpe à la cheville, je mets mon autre main pour me soulever, et soulever l'épaisse au maximum vers le haut pour revenir en position de départ à demi-accoupi. Je vous montre. Ça, c'est à demi-accoupi. Ok ? Et le pied est revenu à sa base. On peut le faire une fois, deux fois, trois fois. Mais, le petit challenge, c'est que le pied ne touche pas le sol. Regardez, ici, hop, ici, hop. Pour les plus forts, on peut le faire à une main. Ici, hop, hop. Dès qu'on est ici, vous avez fait un, deux, trois tours, on s'en fout. Le but, c'est tout. Avoir le sourire et le faire avec du plaisir et de l'énergie. On fait une attitude. Une attitude, boum. On croise les bras sur le genou. Boum. Ok ? Dès qu'on est ici, après cette attitude-là, on va basculer sur le dos pour faire une chandelle. Mais une chandelle avec une figure hip-hop. Je suis ici, je bascule sur le dos. Ok ? Chandelle, c'est qu'il y a les fesses, se lève au maximum. On maîtrise les abdos et on va tenir le bas du dos. Et le coude au sol va nous faire tenir un équilibre. Regardez. Hop. Là, je tiens. J'essaie de faire des pauses. Je peux même écarter. On peut même mettre une main. Hop. Dès qu'ici, j'ai fini, je reviens sur le dos. Les jambes écartées. Si je le fasse, j'en vais écarter. Mes bras se croisent. Je resserre les pieds. Vous avez dit ? Mes bras se croisent. Je resserre les pieds. Je lève mes genoux. Je pousse mes genoux pour aller sur les genoux. Pousse pour aller sur les genoux. Je relève. Je croise. Et je tombe. Et là, je fais une pause. Et je fais oui avec la tête. Pourquoi ? Parce qu'on est fort. Parce qu'on a travaillé son corps. Je vous fais l'exercice depuis le début. 1, 2, 3, 4. Petit saut. Je tends. La saut. La saut. Attitude. Je bascule sur le dos en chandelle. Je fais les poses que je veux. Ok ? Je reviens. J'en écarte. Je croise les mains pour resserrer. Je lève. Je pousse. Écartes. Croise. Resserre. Et c'est un petit montage technique. C'est que des petites bases. 1, de l'énergie. 2, du sourire. Ok ? Et avant tout, n'oubliez pas avec vos profs, vos coachs, etc. L'échauffement. Les poignets. La tête. Cheville. Les écarts. Ok ? Donc j'attends une réponse. Je vous défie. Et à très vite. Merci.